Tout ça, c'est un résultat de la guerre, hein ? Parce que quand j'étais adolescent en Nouvelle-Zélande, j'avais 15, 16 ans... C'est où en Nouvelle-Zélande ? À Wellington, j'étais... À cette époque-là, quand j'étais au lycée, mon père était... Il était chef de gare. Il avait été chef de gare dans une petite ville, dans l'île du Nord. Et puis ensuite, une ville plus importante. Et il a terminé sa carrière à Wellington, la capitale, à la grande gare à Wellington. Et moi, j'étais au lycée là, avec à peu près 1000 garçons d'ailleurs. Et c'était donc... c'était la guerre. Et on était envahis par les Américains. Parce que je crois qu'à l'époque, il y avait quoi ? Deux millions d'habitants. Et... Et donc, si les Japonais étaient venus, alors... Ils prenaient ça très facilement. Alors, puisque les Américains étaient là, ils ont balancé sur les radios, parce qu'on n'avait pas de télévision. Ils ont balancé toutes les... toutes les émissions qui venaient des États-Unis. Et... Et donc, et toute la musique. Et puis, les films aussi de l'époque. Moi, j'avais... enfin... Et mon frère avait un peu d'argent de poche pour aller au cinéma une fois par semaine. J'ai vu des classiques à l'époque, tu vois, à cette époque-là. Mais... C'est grâce, justement, aux Américains qu'ils ont passé la... À la radio, toutes ces émissions, et le jazz. Et là, j'ai un coup de foudre pour le jazz. À l'époque, c'était quoi ? C'était des big bands, Stan Kenton, Woody Herman. Il y avait le Benny Goodman Quartet avec Lionel Hampton. Il y avait... Enfin... Et il y avait aussi, évidemment, la Nouvelle Orléans. Maxi Spagna, puis... Etc. Enfin... Et... Le samedi soir, il y avait une seule boutique dans la ville qui recevait des 78 tours des Etats-Unis. Et puis... Et il y avait presque plus d'Américains dans la ville qui étaient... Tu vois ? Ils avaient quand même... Euh... Et que donnaient aux Zélandais. Et puis il y avait des bagages, des histoires d'alcool et de femmes, tu vois. Mais devant la petite boutique, on était une quinzaine de passionnés de jazz. Ils faisaient la queue dans la rue, comme ça. C'était la nuit, d'ailleurs. Enfin, c'était... C'est une nuit. Et... Ils mettaient sur le comptoir des petits paquets de... de 78 tours. Mais dans du papier Kraft. Donc il fallait sortir pour savoir ce que c'était. Alors ils mettaient des petites piles, comme ça. Et quand ils... Quand ils ouvraient la porte, on fonçait comme des sauvages. Et on... 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 On ne cherchait pas à regarder ce que c'était, parce que sinon il n'y avait plus rien. On prenait tout ce qu'on pouvait. Et puis j'entrais avec mon butin à la maison. Et puis là, je montais sur le graphe là. Et puis je mettais l'aiguille. Et puis j'écoutais mes... Les premiers dix, c'était 78 tours. C'était pas mon... C'était pas dans le plan que j'avais à l'époque. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout que je deviendrais un chanteur. Mais je baignais quand même dans une ambiance de chanson. Et mon père, comme j'ai dit, était chef de gare. Mais... Il était aussi très musicien. Et il n'y avait pas de... On peut dire que sur le plan du théâtre, de musique, il n'y avait pas de professionnalisme. Avec deux millions d'habitants, il n'y avait pas de théâtre professionnel. On ne pouvait pas gagner sa vie en faisant de la musique non plus. Mais... Mon père était très musicien. Il savait lire et écrire. Et il a fondé une quartette d'hommes qui a eu beaucoup de succès dans les premiers jours de la radio, d'abord. Et ma mère avait une très belle voix de soprane. Et donc... Et mon seul frère, qui avait trois ans plus que moi, avec tous les quatre, on chantait. On chantait dans les... les soirées, à l'église, dans les hôpitaux. Et puis, je baignais dans une ambiance de chanson toute ma enfance. Il y avait un piano chez nous. Mais je m'amusais à faire des boogie-boogie. Enfin... Tu vois ? Mes parents voulaient que je prenne des cours. Mais je ne m'entendais pas bien avec la femme qui... Et puis, ça a duré trois semaines. Et donc, c'était fini. C'est dommage, d'ailleurs. Parce que... On m'aurait servi. Mais... Non, je... Je suis parti pour le comédien. Et c'est ça qui m'a fait partir. Parce que j'ai commencé à l'âge de 15 ans, à peu près, à jouer dans les petits groupes. Souvent attachés à des églises protestantes ou anglicanes. Et... Et ensuite, il y avait deux sociétés dans la ville. Sémiprofessionnelles. Et qui montaient des pièces qui étaient jouées dans un grand théâtre. Les Opera House. Dans la ville. Et... Et moi, quand j'ai commencé à jouer avec eux... Je me souviens, le premier rôle que j'ai joué avec... Avec... Une de ces sociétés, là. Repertory Society. C'était l'apothiquais dans Romeo et Juliet qui vendent le poison à Romeo. Ah, vous étiez un méchant. Alors, je me suis... Je me suis vieilli. Enfin, avec une... J'ai passé des heures à faire maquillage comme ça. Et puis, j'y arrivais comme ça. Vraiment. Et... Mais après, j'ai joué des rôles de plus en plus importants. Avec... Et j'ai commencé à être connu comme comédien. Et... Et là, vous étiez plutôt un jeune premier, alors. Hein ? Vous étiez plutôt un jeune premier, là. Jeune premier... Oui. Bah oui, à l'époque. Ah oui, tu penses. Mais... Euh... Oui. Et puis... Le dernier rôle que j'ai joué, c'était... Un pièce d'Ibsen. Qui s'appelait Ghosts. Fantômes, je crois en français. Je ne sais pas. C'est traduit comme ça. Ghosts. Et puis... Et puis là, le premier ministre, à l'époque, était travailliste. Il venait d'Angleterre. Il avait l'accent de Yorkshire, en Angleterre. Il s'intéressait. Il avait une petite fille qui jouait Alice au Pays des Merveilles. Wendy dans Peter Pan, etc. Qui était montée aussi dans le théâtre. Grand théâtre. Et puis... Donc, je ne pense pas qu'il serait venu au théâtre ottoman. C'était... C'était un homme du peuple, tu vois. qui... Mais... C'est grâce... Il est venu me voir jouer. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai eu une petite subvention. Pour partir à l'Angleterre. Tout le temps d'éducation là-bas était calquée sur l'éducation anglaise. C'était vraiment le même système. Le même... Les mêmes livres. Les mêmes... Enfin, tout l'historique de l'Angleterre. Et puis bon... Et... Et donc, à l'époque... Et puis à cette époque-là, on faisait partie... On faisait toujours partie du Commonwealth. Mais... À l'époque, je me souviens de l'importance de la couronne en Angleterre. Quand on allait au cinéma, il passait... God Save The King à l'époque. C'était le roi d'abord. Ensuite le Queen. Ah ouais ? Il le passait avant. Avant le... Avant que ça... Avant que ça commence la soirée. Et puis... Alors... Tout le monde debout, comme ça. Et puis un malheureux communiste là, qui ne se levait pas, il se verra... J'étais des mauvais... Des coups d'œil comme ça. Et puis à la fin... À la fin, quand je suis allé en Angleterre, il passait ça à la fin. Et puis tout le monde courait avant que ça commence. Pour partir avant que ça commence. Pour ne pas rester là devant God Save The Queen. Et donc vous arrivez à Londres en quelle année en tant qu'acteur ? Alors c'est... Je suis... C'est-à-dire que j'ai réussi par mon père qui connaissait... Parce que tout le... C'est un port à Wellington. Des bateaux qui arrivaient avec beaucoup de... Et puis l'exportation. De viande, de produits laitiers et tout ça. Tout... Beaucoup passaient par le port et par le chemin de père. Donc ils avaient rapport avec les... Avec le port et avec les bateaux qui arrivaient. Et c'est grâce à lui que j'ai eu un boulot sur un bateau. C'est-à-dire que... On appelle ça en anglais Sales Peggy. C'est le Mousse. C'est le Mousse. Et il avait sauté... Il avait quitté le bateau en Australie. Donc la place était libre. Donc j'ai eu la place. Pour venir... C'était en 48. L'automne 48. Et... Là-bas... Enfin c'est l'inverse. Je suis parti au printemps au fond. Parce que... Je suis arrivé à l'automne en Angleterre. Et... Et donc j'ai pu... C'est là que j'ai... C'est là que si tu veux... Que j'ai... J'ai vu pour la première fois... Ce que c'était la lutte des classes. Parce que j'avais absolument aucune idée. Là-bas. Je crois que ça venait des pionniers. Qui... Notre vie était très très dure. Et une solidarité. Et peu importe le métier qu'on faisait. Les rapports sont... Comme au Québec. C'est toujours. C'est resté toujours. Ce rapport... Simple dans les rapports. Hein. Que ce soit banquier ou ouvrier. Hein. Il y avait pas cette... On avance ensemble. C'est une nation de classe que j'ai... J'ai vu sur le bateau. Parce que c'était presque la... Le travail s'est très très mouvanté. C'est... C'était... C'était la guerre entre les matelots et le premier officier. Pas lui qui a eu le boulot d'ailleurs. Mais... Il s'agit pas qu'on se connaisse. Sinon ils m'ont rebalancé par des... Les matelots ils m'ont rebalancé par des... Le... Mais enfin c'était quand même... C'était quand même intéressant. Mais c'était... C'était très 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 dur. C'était presque une mutinerie hein. Ils jetaient les... 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 Les hublots. Et... Et puis... Quand je suis arrivé... À Liverpool. Quand je suis arrivé. Euh... J'ai vu ces... Ces... Ces types... Des... Des durs de... De Liverpool comme ça. Et j'ai vu ces types pleurer. Et le premier officier m'a invité dans sa cabine. Et il voulait me tirer les vers du nez. Savoir qui étaient les... Les meneurs. Mais évidemment... Ils m'avaient donné un whisky. Et puis évidemment... Ils s'étaient devenus mes amis. Alors je... Hein... Bouscousu là. C'est là que j'ai rencontré ma première femme. Catherine Dasté. Qui est donc... Elle... Elle est née dans une grande famille de théâtre. C'est à dire que... Son grand-père était Jacopo. Qui... Qui a une importance énorme. Dans le théâtre en France. Et... Et... Quand il a fondé le... Je crois en 19... 1913. Le... Quatre du Vieux Colombier. Et... Il y avait... Dulin. Il y avait... Jouvet. Jouvet. Et... Il y a tout un mouvement de théâtre qui est parti de Jacopo. Enfin c'était en réaction contre... Un peu contre le... Le terre du boulevard. Et... Donc... Et... Et... Donc... Et... Une fille, Marie-Hélène Dasté. Qui était la mère de Catherine. Que j'ai connue à l'école. Et... Elle s'est mariée avec Jean Dasté. Qui était le premier sous Malraux. À... Quand il y a eu... La... Quand il y a eu... Quand il y a eu cette... Cette politique de décentralisation. Euh... Parce que tout... Tout était... Accès sur Paris. Il y avait des tournées qui partaient de Paris. Mais il y avait rien en province. Euh... Pas comme en Angleterre. En Angleterre c'était très différent parce qu'il y avait des compagnies partout en province. Mais là... Donc... Sous Malraux... Jean Dasté était le premier. À Grenoble d'abord. Et ensuite à Saint-Etienne. Et le français vous le parlez quand ? Je parlais tout... Pas du tout le français au début. Oui c'est ça. Non, non, non. Euh... J'ai... J'avais appris un peu à l'école mais... On avait un professeur belge. Qui s'appelait... On l'appelait Froggy. Et puis... Euh... Mais il n'avait pas de discipline. Et puis j'ai pas... J'ai pas appris grand chose. Mais... Arrivé en France quand même. Je me suis mis un peu à étudier un peu. Donc vous arrivez en France quelle année ça ? Alors on s'est mariés en... Je suis venu en 51. On s'est mariés en Bourgogne. Dans le village au copeau avait acheté une maison. Et il a... Lui continue... Il a quitté à un moment donné. Il avait... Il avait fondé une école à Paris. L'école de... Avec des jeunes. Ils sont venus très très célèbres d'ailleurs par la suite. Il est parti en Bourgogne. Et... Il s'est... Il s'est installé dans ce village qui s'appelle Pernand Végelès. Où il avait acheté cette maison. Et les comédiens... Euh... Les comédiens et comédiennes habitaient chez les vignons. Et puis... Ils répétaient dans une grande cuverie. Une ancienne cuverie. Euh... Et ils touraient un peu dans la région. Ils ont joué aussi... Un pièce qu'à copeaux avait écrit le petit pauvre dans la... À l'Hospice de Beaune. Dans la grande cour. Ils avaient joué là aussi. Et puis d'ailleurs il y avait Michel Saint Denis. Et Michel Saint Denis qui était son neveu. Quand c'était la fin justement de cette... Cette... Il y a la campagne des 15 avec Aubé. Et puis la guerre est venue. Et Michel Saint Denis est parti en Angleterre. Et... Il était directeur du BBC. Les Français parlent au français. Tu vois. Ils ont envoyé des messages aussi. Sous le nom de Jacques Tuchel. Parce que pour le parc de sa famille... Et c'est lui qui a fondé l'école de l'Holvik. Où je suis allé. Comme je ne parlais pas trop bien le français... Après notre mariage... J'ai... Je commençais à travailler à la comédie de Saint-Etienne. Mais comme j'avais appris à travailler le bois à l'école. Ça m'a servi beaucoup d'ailleurs. Et le fer aussi. Enfin le métaux. Et... Et... Donc je travaillais dans l'atelier pour construire des décors. Je faisais la figuration. Ensuite des... Des petits rôles. Et puis de plus en plus important. Au fur et à mesure que mon français s'améliorait. Et... Et donc je lui ai resté quand même quelques années. À la comédie de Saint-Etienne. Entouré beaucoup dans la région. On est venu à Paris aussi. À l'Odéon. Avec des fiestes brèches. Que j'avais monté aussi. Et... Il y avait des échanges aussi. Entre les centres culturels. Et des... Qui étaient... Créés sous Malraux. Hein. Strasbourg. La Bretagne. Rennes. Toulouse. Etc. Et... Mais... Je ne... Je ne... Le théâtre. C'est-à-dire que... Quand j'ai commencé à jouer la comédie en Louis-Allemagne. C'était un plaisir. C'est la seule chose que je savais faire. Mais quand... À l'école c'est devenu autre chose. Parce que là c'était intensif. Depuis le matin de 9h jusqu'au soir. Avec beaucoup d'activités physiques. Danse. Euh... Improvisation. Gymnastique. Travail de la voix. Et puis des pièces évidemment. Et... Mais... Là c'est devenu... C'est... C'était plus... Cette espèce de... J'avais... D'inconscience peut-être. Parce que c'était... Ah bah peut-être je serais devenu un... Euh... Un mot... Comment on dit en anglais... Un ham. C'est comment dire en français... Un cabot quoi. Enfin je ne sais pas. Un cabot. Ouais. Ouais. Mais... Mais... Mais quand même à la fin... À la fin... À la fin de ces... Ces années... On montait des pièces. À l'école. J'ai eu deux rôles importants. Un balanin du monde occidental. Une pièce de Sing. Et puis une pièce de la... Comédie... Une comédie de la restauration. Et puis tous les directeurs de théâtre... De... 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 De Londres. Venez écouter. Et c'est là qu'il y avait le directeur à l'époque... De Stratford-en-Haven. Qui est le théâtre plus prestigieux de Shakespeare. Et... Il m'a donné rendez-vous. Et... On a pris le petit déjeuner à... Ensemble à Londres. Il voulait que j'entre dans la compagnie. J'ai dit non je vais me marier. Je vais partir en France. Et bien voilà. C'est une histoire d'amour qui m'a fait que... C'était la fin de ma carrière dans le... Vous arrivez en France. Du théâtre. Et la musique alors. Elle arrive quand ? La musique. Comment ? Ben c'est venu progressivement. C'est... C'est à dire donc après... Là vous écoutiez toujours de la musique je suppose. Pendant toutes ces années. C'était surtout... Ben j'écoutais. Bien sûr. J'écoutais. J'écoutais bien sûr. J'aimais beaucoup... En dehors du jazz. Qui était vraiment ma première passion si tu veux. Mais... Le Foxong aussi. Ce qui fait que j'ai adapté par la suite. Beaucoup de... De chansons que j'aimais bien. Le Foxong. Mais... Quand j'ai... Au bout de ces années la comédie de Saint-Etienne. Je crois que... Je me mettais trop dans le personnage que je jouais. Je ne savais plus qui j'étais. Tu vois. Et je suis parti en Bourgogne. Dans ce village. Avec Catherine ma femme. Qui évidemment elle m'a suivi. Avec nos premiers enfants. Et puis là je travaillais trois années dans le vignoble. Je travaillais pour le vigneron. Et je construisais des ruches. Je construis une trentaine de ruches. Je faisais de l'apiculture. J'avais mon jardin. Je faisais mon pain. Le retour à la terre. C'était... Vous étiez un avant-gardiste là. Et puis là il y avait une petite société. Qui montait des pièces. Des pièces quelquefois du boulevard. Pas très intéressant mais... Et là... On continuait. Je faisais du théâtre avec les enfants. Les fils et les filles. Les vignerons. Du village. En répétant le soir. Dans la même cuverie. Où il n'y avait pas de chauffage l'hiver. Etc. Et on montait des... On montait ces pièces. Avec l'argent qu'on récoltait. On faisait des voyages. Je suis allé en Allemagne aussi. En bus comme ça. Avec l'argent qu'on récoltait de ça. Mais à cette époque là. Je crois que c'est... C'est à cette époque là que j'avais acheté une guitare. Et... Et je commençais... A essayer... D'abord... C'est pas des amis. Que j'ai pas fait de cours de guitare. Mais j'ai... Des rencontres. Comme à prendre les premiers accords. Et puis... Tu vois... Et puis je commence à chanter des fonctions. Surtout en anglais. C'est Woody Guthrie. C'est Pete Seeger. Et... Mais là. J'essayais... D'oser de chanter en français. Et c'est surtout... Avec les chansons de Georges Brassens. Que je comprenais pas trop bien ce que j'ai chanté à l'époque d'ailleurs. Mais... Mais... Et puis Léo Ferré. Cosimon. Mais alors... Je commençais à apprendre. Petit à petit. A chanter un peu en français. Et... J'ai vu que ça plaisait... Ça plaisait à la famille quoi. C'est que... Et puis des amis. Et quand finalement... Après... Après un retour à la comédie de Saint-Etienne. Où... J'étais responsable d'une deuxième troupe. Avec un ami. On a monté un petit tour de chant. C'est la première fois que je crois que je chante sur scène. Pour chanter. Deux guitares. Et... Et donc c'était pour compléter... Une pièce de Brest. L'exception et la règle. Et puis là c'était des... Ah ben c'était un mélange de... De chansons. Gilles. Je ne sais pas. Gilles et Julien. C'était quelque chose. Parce que lui il était aussi dans les Copio. Il était avec Copo en Beauvogne aussi. Gilles. Jean-Villard. Mais pas le Jean-Villard du TNP. Et le Suisse. Qui est maintenant équilibrant. Mais c'était un... En Suisse c'était un... Il a eu un succès énorme par la suite. Et puis il avait son... Il y avait un cabaret à Paris. Chez Gilles. Puis en Suisse aussi. Et donc il y avait des chansons de Gilles. Hop la boum. Dans Monsieur le Maire. Tu vois. Il y a des... Et puis je crois qu'il y a eu des brassins. Si il y avait... Je ne m'appelle plus exactement. Ce n'était pas très long. C'est la première fois que je montais sur scène. Mais ça m'a peut-être donné des idées. Mais... Après... Cette expérience là. Avec cette... Avec cette deuxième troupe. Qu'on appelait... On s'appelait des traiteaux. Donc je suis... Enfin j'ai encore fait d'autres métiers. Enfin... C'est un peu long de raconter tout ça. Mais... Le dernier métier que je faisais c'était... Dans une clinique psychiatrique. À côté de Blois. À 6 kilomètres de Blois. À Chailly. Et là je travaillais comme moniteur. Et... Et là je continue. Et maintenant je commençais vraiment à... Être un peu plus à l'aise en chantant avec ma guitare. Et... Et c'est là... Je me suis dit oh je vais tenter ma chance. Et... On est monté à Paris à Saint-Cloud. Chez la mère de Catherine. Elle enseignait. Parce qu'elle enseignait au lycée. Et puis... On avait déjà trois enfants là. Trois fils. Et puis... Et puis alors j'ai fait une... Je sais pas... Une audition à la comtesse Scrape. Une... Une petite... Qu'a fait là... À l'époque il y avait... C'est extraordinaire. Le... Euh... Tout le quartier de... De... De cette époque là. C'était vivant. Il y avait des petits... Des lieux partout enchantés. J'ai bu à Snavaux dans un tout petit truc hein. Enfin des... Puis là on chantait 20 minutes. Il y en avait beaucoup qui passaient dans la soirée. J'ai chanté dans le... Dans le bistrot. Et puis ensuite dans une petite salle de 50 places qui était derrière. Et c'est là que j'ai... J'ai commencé... D'abord j'ai chanté surtout en anglais. Mais j'ai commencé à adapter des chansons que j'aimais particulièrement. Lesquelles ? Les toutes premières adaptées c'est lesquelles ? Les... Les toutes premières que j'ai adaptées euh... Bah c'est-à-dire c'est des... C'est du... Carrément du folklore. Du folklore américain. Euh... Toutes les... C'est vraiment le... Le roots... Enfin le country... Euh... J'ai... J'ai passé des heures d'ailleurs à faire ça. J'ai passé des heures à adapter ces chansons-là. Et... Mais... J'ai commencé... J'ai commencé à oser chanter un peu en français. Et Colette Magny qui était là à l'époque. Ils passaient dans la même soirée. Aimaient bien ce qu'ils avaient fait. Ils m'ont présenté à Mouloudji. Et Mouloudji aimait bien. Il a dit on va faire un disque. Alors... Il a dit faites-en une trentaine, on choisira. Et puis moi je me suis dit une trentaine mais... Je... Je passais des heures, des heures... Euh... A fait... Une adaptation pour une seule. Une trentaine je... J'arriverai jamais. Mais j'arrivais quand même à... A faire une dizaine. Et... Et donc on a... On a enregistré un disque. Et comme j'avais fait des rencontres grâce à mon passage de Contra Scrap avec deux Américains. Un qui travaillait à l'Institut Pasteur. Et l'autre... Et... C'était vraiment des musiciens... Euh... Et puis... Et puis... Et on était... Je me souviens, on était quatre dans une pièce. Pour enregistrer. Il y avait un Français. Jacques Zin, si je me souviens. Un Contra Bassiste. On était quatre. Et on se voyait... Enfin... Enfin... Alors... Et on était quatre avec moi cinq. Et on se voyait comme ça. Et en deux séances de trois heures. Sur deux pistes. On a enregistré le disque. Et bien... Et bien après, on pouvait pas faire grand chose pour... Pour essayer... Avec... Sur deux pistes. Hein. Pour... Pour essayer de... De rétifier. Donc... Et donc... Et donc... Cet... Ce... Ce... Ce disque là... Euh... Donc c'était un... Une maison qui s'appelait Festival. Mais qui a disparu depuis. Et... Et... Ils avaient pas beaucoup de moyens de publicité. Et puis donc... Euh... Pour le public en public. C'est passé un peu inaperçu. Mais ça m'a fait connaître dans le métier. Ce qui fait que j'ai été... On m'appelait pour des... Pour les premières parties. Et donc... Avec Régiani. Par exemple. J'ai fait une première partie. Et une première partie avec Barbara. Et... Et ce jour là... Il y avait Louis Hazan. Qui était à l'époque... Le PDG de Phonogramme. Qui était dans la salle. Et le lendemain matin... Le Contrescap. Il m'envoie... Ce qu'on appelait... Ce qu'on appelait... Un directeur artistique. André Chapelle. Qui est venu... Avec Gainsbourg. C'est la seule... Et une fois que j'avais vu Gainsbourg. Dans ma vie. Ils sont venus m'écouter. Et ensuite... On était dans un bistrot. Et il a dit... Qu'il voulait que je signe avec eux. Et... Et donc... Mouloudji n'était pas très content. J'avais signé un contrat avec lui. Mais un contrat invraisemblable. Pour cinq ans. Cinq ans pour lui. Cinq ans pour moi. Une fois les frais payés. Oui. Mais c'est... C'est compliqué. C'est compliqué. Que vous jouiez le plus. Parce qu'il y a toujours des morceaux d'un album. C'était quel morceau à cette époque ? Les titres qui marchaient très fort. C'était... Qui as tué Dave est mort ? Oui. Qui est responsable et pourquoi est-il mort ? Pourquoi est-il mort ? Etc. Qui est une adaptation de la chanson de Bob Dylan d'ailleurs. d'une de ses premières chansons. Euh... Bon. Je ne sais pas. Il y avait « Emmène-moi ». Il y avait « Jolie Bouteille » peut-être. Je ne sais pas. Tous les classiques. Il faut que je m'en aille. Petite boîte. Jusqu'à la ceinture. Oui. C'était un mélange de chansons très fortes. Et en même temps de chansons un peu « Jolie Bouteille ». Oui. Et puis c'était une chanson « Journey », « Le Trimadin » et puis tout ça. Bon. Parce que je faisais moi-même quelques chansons. Mais je ne suis pas... Je n'écris pas beaucoup. Mais il y avait quand même des chansons. Et vos traductions de Dylan et Léonard Cohen ? Vous leur aviez demandé l'autorisation ? Vous les aviez rencontrés ? Vous les connaissiez ? Non ? Dylan, ça se passait par la maison d'édition pour Dylan. Et par la suite. Cohen, ce n'était pas tout de suite. Ce n'était pas le premier disque. C'était le troisième. Mais là, on l'a fait écouter à Cohen. Est-ce que c'est Suzanne ? Et Cohen a aimé beaucoup ce que j'avais fait. Et donc il m'a donné les droits tout de suite. Il m'a donné d'accord avec la maison d'édition. Mais quand il commençait... Il y avait par exemple Michel Lancelot qui était à Europe numéro 1 à l'époque. Il avait une émission de chansons dans une heure de bonne écoute après les informations du soir comme ça. Et quand le deuxième disque est sorti chez Phonogramme, il l'a passé en entier dans son programme. Maintenant, si on passe un morceau jusqu'au bout, tu peux t'estimer heureux. Et puis, alors là, évidemment, je me trouvais devant des salles remplis de jeunes qui chantaient des chansons. Et puis, du coup, j'étais un peu dépassé par les événements-là parce que je n'avais pas comme but de devenir une vedette. Je voyais que je pouvais donner du plaisir aux gens en chantant. Et d'ailleurs, je pense toujours, quand je vois un public maintenant qui sort, qui sent heureux et qui sent... Je trouve que si je peux apporter du bonheur aux gens, ça justifie ce qu'on fait. Je crois que cette histoire de la Marseillaise, je mets avant... Je serais prêt de faire la télévision, mais pour la Marseillaise, mais pas pour moi. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment... La Marseillaise, pour moi, c'est devenu une mission presque. Comment vous les avez écrites, ces paroles ? Écoutez... Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé en 2005. La télévision était par terre. Je me vois, regardant les informations. Et j'ai vu une institutrice, parce qu'ils ont rendu de nouveaux obligatoires dans les écoles. Et j'ai vu une institutrice qui essaie d'expliquer à des petits-enfants, qu'un sang un peu abreuve nos sillons. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'apprendre un chant de guerre avec des paroles belliqueuses et sanguinaires à des enfants. Et j'ai jamais connu ça dans toute ma carrière, dans toute ma vie. J'étais complètement habité. Et pendant une dizaine de jours, c'était la lutte entre la guerre et la paix, pour trouver des mots qui sonnent un peu pareils, mais qui disent carrément autre chose. Et on ne soit pas trop dépaysé par la sonorité des mots, mais qui a transformé ce chant de guerre en un chant de paix. Quelquefois, j'ai fait des fautes. Et puis j'ai téléphoné à une amie qui est une ancienne institutrice. Et au téléphone, on n'a pas fini un peu. Et c'est pour ça que je voulais signer avec elle. Et voilà, maintenant j'ai commencé la campagne. J'ai investi de l'argent pour faire justement des textes que j'ai distribués à tout le public pour tous mes concerts. J'ai commencé à chanter d'abord un cappella, et puis ensuite le public chantait avec moi. Et ils chantent très très bien, parce que c'est un peu mon public. Et dans l'enseignement, il y en a beaucoup qui sont d'accord. Et puis, parce que moi je trouve que c'est une honte, carrément. Bon, c'est le pays des libertés, égalité, fraternité. Ils sont des vraies valeurs, même s'ils ne sont pas toujours respectés. Les droits de l'homme. Et on continue à chanter un chant de guerre. On comprend très bien à l'époque. La France était assaillie de tout part. C'était juste après la déclaration du roi d'Autriche, la déclaration de guerre, que Roger de Lille a composé ce chant qu'il appelait un chant de guerre pour l'armée du Rhin. Mais à notre époque, c'est un autre message que la France pourrait donner. Évidemment, je ne parle pas de la patrie. C'est plus universel. Mais maintenant, comment se parler de l'identité nationale ? Peut-être ça commence à revenir. Moi, je peux m'identifier aux valeurs de la France et la langue, la culture, mais pas la marseillaise. Ah non, sûrement pas, tel que c'est. Et puis je comprends très bien les Tunisiens qui ont sifflé. Parce que la colonisation, c'était très très dur. On a fait des choses abominables. Et cela rappelle de très très mauvais souvenirs, qui parlaient de père en fils, de conscience collective. Je comprends très bien qu'ils sifflent. Et j'ai envie de siffler de ces paroles aussi. Mais, quand tu vois ces cracheuses, ces conservateurs comme ça, qui ne touchent pas notre patrimoine, tu vois, je dis, mais vous voulez que vos enfants et vos petits-enfants qu'ils apprennent un chant de guerre avec des paroles belliqueuses et sanguinaires ? C'est ça que vous voulez ? C'est la question qui se pose. Un chant de guerre ou un chant de paix ? Evidemment, on peut changer les paroles et chanter un chant de paix. Mais on est le troisième exportateur d'armement dans le monde. Quatrième, je crois. Et puis Sarkozy qui va vendre des Rafales aux Brésiliens. Bon. Bon, alors c'est complètement... Eux, ils ne sont pas après les politiques, tu sais. Les politiques, vraiment, ils sont nuls. Ils sont complètement dépassés par les événements. Ils n'ont pas de dimension pour comprendre ces choses-là. La culture française, tu sais, moi, je n'ai pas une très, très grande culture. Parce que c'est vrai, je n'étais pas à l'école et je n'ai pas lu tous les classiques. Oui, mais de par le théâtre... Par le théâtre. Oui, j'ai même... Quand Catherine m'a fait monter sur les planches, quand il est directrice du théâtre d'Ivry, pendant dix ans, elle m'a fait remonter et jouer la comédie. Il m'a fait jouer Arnold dans l'école des femmes. Et Molière. Alors, évidemment, avec mon accent, et puis bon... Mais... Et puis, on a fait toute une tournée en Afrique avec ça. On joue à Molière... En Afrique. En Afrique, oui. Le premier malgache que j'ai connu, c'est quand j'étais à La Réunion. Et André... Rendré en Blum. Et... Et on est allé à l'Île Maurice ensemble. Et j'ai fait... Et on a chanté, il m'a accompagné. Et j'ai chanté, je ne sais pas, à l'université. On fait quelques endroits comme ça. Et c'est le premier malgache. Et quand je suis allé à Madagascar, après... Après Maurice et La Réunion, j'étais avec ma deuxième femme, Claire. Et... Et notre fille qui... Qui était... Elle était toute jeune à l'époque, comme ça. Et puis, on est allé visiter... D'abord, on est allé dans la famille du malgache qui m'avait accompagné à Tana. Et on est allé aussi voir la soeur à Ramboustre. Qui avait fondé un couvent avec quatre soeurs. Et c'était... C'était une des filles de copeaux aussi. Qui était une sainte femme. D'accord. Et vraiment, elle était âgée quand on était... On a fait une tournée de Madagascar avec elle. Elle était à Manazza, aussi sur la côte Est. Et puis, on était montés jusqu'à en haut de Diego. Visiter d'autres soeurs dans des... Et... Mais... Quand... Sur le plan musical... C'est après, quand... J'ai monté un groupe avec... Donc, il y avait Soul. Il y avait un autre malgache. Il y avait un Arménien. Il y avait un Breton. Il y avait un Tunisien. Euh... Et on est partis. Fait une tournée. À Djibouti. Et à Madagascar. Et... Quand on est arrivés là-bas... Euh... C'était dans une... Une maison un peu à l'extérieur de Tana. Et là, il y avait le groupe, les Lolo Sintan. Et... Et donc... On a répété. Et puis, quand je les écoutais... J'étais complètement... Ébloui par le... Leur vocalisation. Extraordinaire. Huit garçons et une fille. Il y en avait un qui faisait son service militaire. Il n'était pas là. Passe. Mais... Et... Après, il y avait des problèmes techniques. Ce qui fait qu'on se trouvait tous dehors. Au soleil, comme ça. Et puis, eux, ils connaissaient mes chansons. Ils connaissaient mes chansons. Et puis, bon... On parlait, on parlait, on discutait. Et... J'ai dit, mais j'aimerais bien que vous passez avec moi, en première partie... Au centre Albert Camus. Alors, je parle au directeur de l'époque. Jordan, il s'appelle, je crois. Il ne voulait pas tout ça. Bon. Mais après, ils ont passé en première partie avec moi. Et on a fait une tournée. On est allé, je crois... Enfin, à plusieurs villes, comme ça. Et... Je ne sais pas si on a dit... Oui, on est allé jusqu'à Tullea. Je crois que c'est... C'est là que j'ai dû rencontrer aussi... Alors, il y avait... Il y avait Rideau Bayonne qui était aussi dans le groupe à cette époque-là. Je me souviens très bien quand j'ai écouté, je crois, ce deuxième disque de Cohen. J'ai... 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 J'ai vite envie de faire connaître en public le texte de Cohen. Parce que ce n'est pas n'importe quoi. Mais j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Parce que, d'abord, il faut... Je voulais... D'abord, je ne commence pas à apprendre en anglais. Et je ne veux pas trahir le sens dans le respecter ce qu'il veut dire. Quelquefois, tu peux avoir une doute ce qu'il veut dire. Alors, tu traduis un peu littéralement. Même si tu ne comprends pas trop. Parce qu'il y a des trucs dans l'étranger Qui restent, pour moi même, un mystère. Ah oui. Et puis, l'houdicature était très, très important pour moi aussi. Comme pour Dylan. Ben, c'était son maître. C'était l'homme qui défendait les laissés-pô-comptes, là. Oui. Oui. Mon problème, maintenant, C'est-à-dire que j'ai une certaine foi. Mais je... J'ai une certaine foi, mais c'est... Je pourrais dire que c'est... Si je n'avais pas cette foi-là, Je serais très désespéré dans ce monde actuel. Enfin, le monde en dérive en ce moment. Un monde suicidaire aussi. Mais... C'est très... C'est très... C'est très... C'est très difficile. Dans certaines chansons, Je l'exprime. Mais... Lumière. Oh, il y a une chanson qui s'appelle maintenant... One Day. Mais les gens doivent... Peut-être la majorité des gens dans la salle des midi, Il est passé à gauche. Je ne sais pas. Il est passé à gauche. Je ne sais pas. Mais même s'il y a deux ou trois dans la salle qui comprennent... Tant mieux. Enfin... C'est toujours ça. Parce que... Mon vision de l'avenir... Parce qu'on peut dire, mais où est-ce qu'on va ? Parce que là, on est carrément suicidaire. Matériellement. On est dans une impasse. Avec toute la science et le génie de l'homme, On a fait des choses extraordinaires. On est devenu évidemment dépendant aussi de toutes les choses qu'on a inventées. Et l'Internet, évidemment, c'est comme un apprentissage. Les cerveaux sont en train de se modifier. Chez les jeunes aussi, il y a déjà des mutations en cours. Mais on est devenu aussi dépendant de nos portables, de notre télévision, de nos ordinateurs, de notre voiture, de tous nos biens matériels. Mais ce n'est pas l'avenir de l'humanité, ça. Ce n'est pas l'avenir de l'humanité d'être toujours derrière des écrans comme ça. Parce que l'homme va découvrir en lui des possibilités. Pour l'instant, il ignore. Mais il va avoir carrément une mutation. Mais ça va être très très dur, une mutation. Seulement sur le plan spirituel. Parce qu'il n'y en a pas d'autre solution. Comme disait Malgron d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que là, on est carrément suicidaire. Et quand on parle de la croissance, qu'on soit de gauche ou de droite, ça veut dire quoi ? Continuer à payer toutes les matières premières, avec évidemment une demande de plus en plus forte de matières premières. et notamment maintenant que les Chinois, ils en demandent énormément. Et on sait que les matières premières ne sont pas inépuisables. On sait que le pétrole donc. Mais on sait que le fer, deux siècles, il n'y aura plus de fer. Mais qu'est-ce que ces deux siècles dans l'histoire de l'humanité ? Mais combien de fois, vraiment, et ça ne s'arrête pas, le nombre de personnes qui s'approchent de moi et qui disent vous m'avez bercé toute mon enfance. Je ne peux pas rester blasé par rapport à ça. Je ne sais pas, ça me donne... Et quand tu vois, comme les chansons, quand je les ai chantées, je ne savais absolument pas, je ne voulais pas passer un message forcément, mais ça s'est fait malgré moi, parce que j'ai choisi des chansons qui me touchaient particulièrement, les chansons que j'ai adaptées ou les chansons que j'ai faites. Mais je n'avais pas un plan, tu vois, je ne voulais pas apporter un message forcément, mais c'est malgré moi que c'est passé. Et moi, j'étais plus étonné. Heureusement, je suis parti après ce premier succès, voyager. Heureusement, avec une rencontre avec un ami, on est parti six mois en Ethiopie, et puis en Suélande, et puis ensuite... Et heureusement, je suis parti. Tu vois, je n'ai pas sorti un disque régulièrement à une salle à Paris, puis ensuite une tournée, on s'en met au boulot, on fait encore des chansons, et puis on s'en met, pourquoi pas que vous vous oubliez. Moi, je suis parti, j'ai coupé les ponts. Et puis, je ne savais plus où j'étais. Mais heureusement, parce que comme ça, j'ai pris cette distance par rapport... Je reste... Si, je reste, c'est vrai, je reste dans le business, mais pas jusqu'au coup. J'ai les pieds dedans, forcément. À partir du moment que tu enregistres... Tu enregistres un disque, tu vends des disques, tu fais des conseils, c'est un commerce, on le sait. Et moi, je pense, dans l'absolu, la chanson doit être gratuite. C'est un don qu'on vous a donné, qu'on doit donner aux autres. Mais écoute... Quand je regarde ma vie, je me suis dit, au-delà-là, j'ai plusieurs vies. Enfin, pourvu que ça dure. ... ... Sous-titrage FR ?